Kid Goku, vos réussites en diselon, bonjour à vous les gars, j'espère que vous allez tous très bien, on est parti faire le fameux Legends Recap, je trouvais que c'est un exercice qu'il faut que je fasse en vidéo parce que, il faut laisser une trace à ça, ça c'est des moments où c'est des vidéos que je regarderai peut-être à l'avenir, et puis ça permet de comparer à ce qu'on avait avant aussi, bref ça permet à ce que tout le monde aussi ait un avis et connaisse un petit peu plus le compte en détail, vous regardez des vidéos peut-être pour certains tous les jours, mais quels sont les personnages que j'ai le plus joué, combien j'ai invoqué de CC depuis la création de mon compte, bref plein de questions qui seront répondues ici je pense, mais alors pour le faire les gars c'est pas très compliqué, je vous le mettrai dans la description si j'y pense, vous avez juste un lien à cliquer, il faut que votre compte soit lié avec un Bandai Namco ID, une fois que votre compte est lié, en fait vous avez juste à vous connecter avec ce compte là Bandai sur le lien du jeu, et en fait ça va vous sortir directement le récap, ça va générer une vidéo, mettre peut-être une ou deux minutes, et générer une vidéo qui est celle-ci, c'est plutôt cool en vrai, je vous invite à le faire, parce que ça permet d'avoir un petit regard sur son compte, notamment quand on est cash player, de se rendre compte des choses, et c'est très important, c'est très important de se rendre compte des choses, parce que voilà, quand tu mets des sous dans le jeu aussi, et bah il faut te rendre compte des sous que tu mets, c'est important, et après même pour les free to play, combien de CC j'ai invoqué en free to play, sur une année, combien j'ai pu farm en une année, de juger par exemple si t'as joué, si tu juges avoir par exemple, j'ai tryhard des belles chances pendant un an, c'est-à-dire pendant un an, t'as pas fait de pause, t'as joué aux jeux tous les jours, t'as vraiment, est-ce que tu peux plus jouer que ça ou pas, si ta réponse c'est non, c'est vraiment que t'as tryhard, et de regarder en une année, combien t'as pu te faire de CC, pour après imaginer des stacks, notamment en célébration, en anniversaire, au festival, etc, etc, et derrière de te trouver des solutions, parce que, comme on dit, on dit tout en way, sur les jambes, y'a pas de CC, y'a pas de CC, et à la fin du compte, si, y'en a, c'est juste qu'ils sont hyper dispatchés, et en fait, mine de l'heure, on se rend pas compte, mais une petite single à 20 ici, une multi à 300, une multi à 700, une petite multi ici, une petite multi à... Et à la fin du mois, ça fait 15 000 CC, enfin 10, 15 000 CC, très 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 facilement, ça part trop vite, t'es égalé CC, donc faites attention à ça. Allez, c'est parti ! Est-ce que mes réussites en disent long, de mon compte, qui n'est pas mon premier compte, ça vous le savez depuis un moment maintenant. Célébrez vos réussites dans le jeu, j'espère, y'a un kit Goku dans mon top, quand même. Ok. 215 000 points d'énergie, et c'est énorme ! En vrai, 215 000 points d'énergie, pour un compte qu'il y a 4 ans, c'est énorme, ça, merde. Ils mettent... C'est pas un perso qui a un rapport avec mon compte, ça, ils mettent l'anime, ça va être pour tout le monde, je pense. Oh, les CC, ça va être effrayant. Oh, les CC, ça va être effrayant. 2 552 000 cristaux du temps ! Aïe, 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 c'est énorme ! Oh là 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 ! J'ai vu des gens avoir des 3 millions 2, 3 millions 3, c'est déjà énorme ! Et depuis la création du compte, c'est-à-dire mai 2018, putain, 2 500 000, c'est vraiment beaucoup pour le coup. Après, bon, c'est dispatché dans tout, et c'est les cristaux du temps amassés. Bon, après, remarque, j'en ai pas beaucoup de plus dans ma box actuellement, donc c'est quasiment ce que j'ai mis dans le jeu, c'est énorme, énorme ! Et là, en vrai, ça aurait été intéressant d'avoir la valeur, genre, amassée, mais, bah, évidemment, ça compte la boutique, on est bien d'accord, mais, tu sais, d'avoir le ratio, ou quelque chose comme ça, même s'ils savent très bien pourquoi ils le font pas. Le but, c'est pas de te rendre compte que tu mets de l'argent dans le jeu, hein, non, 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 non. Enfin, c'est pas leur but, hein. C'est énorme, ça, merde, 2 550 000. Ça fait 2 500 multi. 2 552 multi. Wow, incroyable. 48 000 tirages. Alors, les tirages, ça compte aussi. Alors, pour me dédouaner, une multi, c'est 10, par exemple. Une multi, c'est 10. On va bientôt arriver aux 50 000 tirages. Bon, pendant la Nive, en vrai, ça sera fait, c'est sûr. Je pense que... Ça prend aussi des tickets free-to-play. Putain, j'ai le droit de voir. Est-ce que mon top a changé ? Les gars, si je me rappelle, mon top des personnages les plus joués, c'était Vados, Pan Rouge, Lunch, Badak SSJ et Végéta Violet. Mais la vérité, c'est trop au printemps, parce que, bah, Végéta Violet, j'ai énormément joué. Vados aussi. Badak, c'est pour le cheat code. Lunch, pour le cheat code. Est-ce qu'il y a Kid Goku Violet ? Je pense pas. Je l'ai pas assez joué depuis Octobre, les gars, depuis le début du compte. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh là là ! 99% des persos. Les gars, je vous le dis, il me manque un perso. Je pense que c'est... Alors, c'est pas pour faire le mec, mais pour le coup, c'est vraiment pas à tout le monde. Pas pour lui dire, ouais, j'ai mis des essais, mais même un cash player peut... Il peut lui manquer énormément de persos, parce que les ultras, ça peut ne pas tomber, les EX, etc. Il me manque un personnage dans Deadly Legends, même avec la Nive, là, pour l'instant. C'est Metal Cooler EX. Metal Cooler EX, je ne l'ai pas. J'ai tous les ultras, j'ai tous les sparkings, j'ai tous les LF, j'ai tout, sauf Metal Cooler EX, qui est sorti en même temps que Pei Kuan. Alors oui, je sais que personne ne connaît ce perso, je le sais, mais je l'ai pas. Il sortait en temps Pei Kuan, mais c'est les EX, c'est vraiment de la merde. Mais je l'ai pas, sinon j'aurais 100%. Ça m'était fou. Dépassement de limite à 7 ou plus, effectué 562 personnages à plus de 7 étoiles. Ah, mon top a même pas bougé. Badak, Végéta Violet, Vados, Pan et Lunch. T'as qu'il y a de Goku qui a même pas trouvé sa place. En vrai, par contre, j'avoue que c'est stylé parce qu'il n'y a que des supports. Il n'y a que des supports. Il n'y a que des supports. Incroyable. Ah, je suis mort. Il n'y a que des supports. Mais après, Badak et Lunch, vraiment, c'est... En vrai, c'est quand même vachement représentatif. Le seul perso que j'aimerais bien enlever, peut-être, c'est Vados. Vados, je l'ai joué, mais... T'enlèves Vados là, au milieu, et tu mets qui de Goku Violet ? Et je suis roi de monde. Pour ça, il va falloir le jouer encore. Mais c'est l'objectif, les gars, du prochain recap. Vous inquiétez pas. Avec Daima qui va arriver et tout, tranquille. En vrai, je pense qu'il n'en est pas loin. Je pense qu'il n'est pas loin de repasser. Mais Vados, c'est pareil. Vados, tu la mettais partout. Ça, le problème, c'est que Vados, tu la mettais partout. Kid Goku, tu ne la met pas partout. Tu le joues dans certains teams. Mais Vados, c'est leader et tu la mettais tout le temps, tout le temps, tout le temps. 48 000 améliorations d'équipement. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ça, c'est quelque chose qui a rapport à des CC dans le jeu. Vous savez, le fait d'améliorer vos systèmes, vous avez une mission qui vous donne des CC. Et je crois que si je ne dis pas de bêtises, ça s'arrête à un truc du style 100 000. Un truc comme ça. Mais dites-vous qu'une amélioration d'équipement, c'est tous les systèmes, mais c'est aussi des gommes. Donc, forcément, quand tu mets énormément de gommes dans le jeu, 30 000 matchs de PVP. Ça, c'est effrayant. Parce que j'aimerais bien faire... Vous savez quoi ? On va regarder un truc. Juste de temps de jeu de PVP. 30 253. Les gars, combien de temps ça prend de faire un match de PVP, mais en entier ? C'est-à-dire de cliquer sur le bouton Go, de trouver une game, de la faire, de la terminer et de recliquer. Minimum, pour moi, c'est 3 minutes. Je vous le dis, je le vois avec les records de vidéo. C'est 3 minutes. 3 minutes, c'est pas mal en vrai. En général, c'est à peu près ça. Donc, on va faire 3 minutes. Donc, ça fait 90 759 minutes. Donc, divisé par 60, et ça me donnera le nombre d'heures de jeu. Ça fait 1512 heures juste de PVP. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est absolument effrayant. 1512. Et ça, c'est en heures. Divisé par 24. Ça me fait 63 jours de jeu. Jour de jeu, mais juste de PVP. Je parle pas de farm, de farm d'items, de coop, de raid, mais c'est au moins 2 fois plus. Depuis septembre 2020. Je sais pas. Si vous sentez une odeur à travers l'écran, je vous jure, je prends mes douches. Je prends ma douche. Même ma copine, des fois, elle me dit, je prends trop de douche. Mais j'ai beau. Hey, c'est bon. C'est bon. Vandez-moi, venez-moi. Il y en a, vous êtes pire que moi, je suis sûr. 100%. Meilleur combat en... Ah ouais, mais ça, c'est en gros avec quelle équipe vous avez fait le plus de... Avec quelle équipe vous avez fait le plus de points ? Bah oui, c'est PPV parce que je crois que c'était saison x3. Donc ouais, c'est PPV. Saison x3. De toute façon, ça sera jamais dépassable parce que... Bah, il faudrait une autre saison x3 et ils ont arrêté de les faire. Donc en vrai, ça, c'est un truc qui changera jamais. Il faudrait qu'ils enlèvent ce truc-là. Mais dommage, il n'y a pas plus de détails en vrai sur certaines choses. Je pensais qu'il y avait une surprise, non ? Nombre d'adversaires Mikao, 58 700. Et sachez que sur les 58 700, il y en a 58 600 qui sont des cheaters ! J'égole, mais il y a peut-être pas mal quand même. Je... Voilà. Et voilà, les gars. Prêts à tester votre niveau face à Kid Goku. Vous avez juste à scanner le QR code pour ceux qui veulent le lien d'ailleurs au cas où bah tiens, c'est pas plus mal. N'hésitez pas à scanner et puis bah dis-moi ce que vous en pensez. C'est toujours rigolo de faire ce petit récap. Il n'y a rien de fou à le faire. Mais c'est plutôt rigolo. Chose notable, c'est qu'il manque un personnage pour avoir un jour. Un jour. Mais les yeks, c'est trop dur. Franchement, les yeks, c'est trop dur. Le fait que mon top n'a absolument pas bougé alors que je joue au jeu. Autant vous dire que je vois pas comment je vais dépasser un personnage comme... Comme Pan Rouge, ça va être compliqué. Et Badak, c'est pareil. C'est deux persos, je vois pas trop comment je les dépasse. Mais moi, je trouve que j'ai... Moi, je trouve que j'ai un... Comment on dit ? Un... Quatuor ? Un Sinkor ? Un... Un... Quinquennar ? Un... Bref ! J'ai un trio de 5 de Goat. Moi, je trouve que j'aime bien. En vrai, ça va. J'aime bien. Alors, oui, c'est bon. Tranquille. Merci à vous, les gars. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et dites pas ce que vous en avez pensé dans le space commentaire comme d'habitude. Ciao, les gars.